Et salut les amis du coup on se rejoint sur la deuxième vidéo sur DayZ comment faire cuire des aliments alors juste avant c'était une vidéo de faire cuire une tomate comment faire cuire de la viande donc j'ai pas filmé j'ai pas m'pensé à filmer mais il y a quelques minutes je viens de tuer un cerf donc ben là on a du sendou de cerf et de la viande ah bon en zombie je vous reprends quand j'ai film de tuer du coup bon du coup re j'ai film de tuer bon faut juste que je répare mes vêtements parce il m'a bien m'a bien abîmé donc évidemment je fais ce tuto pour les gens qui débutent sur DayZ parce que moi aussi je débutais ça fait c'est vrai que moi je pense je suis sur DayZ je suis sur un serveur rt qui est super bien franchement je le conseille à tout le monde si il y en a qui sont intéressés ben venez demandez moi par les commentaires sur la vidéo ça fait exprès donc ben pour faire le feu la première étape c'était comme l'autre prendre des écorces donc comme j'ai pas mal de viande et de sendou comme je te le serf ben il faut pas mal des courses donc ben on coupe on coupe on coupe on coupe et là on faut au moins 20 pour j'ai tiré donc là je souhaite être à 10 on va vous imaginer et là je connais ce qu'à 10 encore bon voilà du coup là j'ai fini en plus cela m'a acheté très très abîmé donc je pense qu'elle a pas maturé très bien longtemps donc du coup on prend les écorces on les met dans l'inventaire maintenant il faut que vous avez un baril à feu ou tout simplement un four en pierre ça marche très bien donc on prend les écorces tac on est assemblé donc je pense qu'on peut les mettre d'affilée on va voir ça non c'est justement mais du coup on remettra quand le feu sera sera terminé donc maintenant on prend une boîte d'allumettes on vise avec le petit curseur blanc là le petit point on le met et on reste l'appui sur R2 pour allumer donc c'est exactement comme du que l'on referme c'est exactement comme les tomates maintenant on prend les viandes et on met assemblée l'assemblée l'assemblée on a un petit peu même s'il ce qu'il y a du fumé et du cuisiner je sais qu'il y en a un des deux qui va plus vite je ne sais plus sur lequel je crois que là on est à la limite du coup maintenant on appuie sur le pavé d'actif de la manette et tout à gauche on a fumé et cuisiné donc là on voit les comme ça commence à être une couleur qui est cuit faut la sortir là c'est écrit cuit donc pour la raison c'est écrit cru et là en bas c'est écrit cru aussi donc on attend un peu mais pendant ce temps n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner et à partager et activer la cloche des notifications ça fait super plaisir simplement désolé j'ai bégay donc là il est cuit on va s'appuyer dessus sur carré pour les mettre par terre on va prendre le sandu que j'ai pas pu mettre donc tout en haut on voit les trois qui sont cuit on passe on va prendre un monde le de le 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 Bon, on fera ça après, il faut vérifier là, on se met un peu ses culottes, je vais tomber mon arme, tac, et là je vais vous montrer, là quand on reste dessus, c'est écrit sécher, donc tout est bon, là j'ai un petit problème avec ma nuande, j'ai sorti l'arme, mais ça ne va toujours pas prendre le morceau du ronde, je pense que ça sera un bug, bon bah du coup j'espère que ce tuto vous a plu, vous avez vu c'est très très simple, en 5 minutes il fait même des écores, du coup j'en ai de trop, bon c'est pas grave, ça je les garde, enfin je les jeter, tout son, on en a à l'infini, donc voilà tout ce que j'ai fait cuire, du coup n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et à commenter, et ciao !